Bonjour, aujourd'hui dans votre café matinal, nous allons voir comment affronter nos tempêtes. Nous aurons tous des défis à relever à un moment dans notre vie. Des moments difficiles, des moments d'incertitude, des moments où on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on devrait faire. Certains d'entre vous, peut-être, sont en train de relever un défi en ce moment, en train d'affronter une tempête. Peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui sont dans un moment très bien, très calme, qu'il n'y a pas de tempête, qu'il n'y a pas de défi à l'horizon. Peut-être que les défis sont derrière, mais il y a couramment des défis, il y a encore et encore des tempêtes qu'on doit affronter dans notre vie. Quelle que soit votre situation actuelle, j'aimerais vous dire qu'il y a une parole de la part de Dieu pour vous aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans la Bible ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à nos défis, par rapport à nos tempêtes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, l'évangéliste nous rapporte une histoire, nous enseigne au moment où Jésus se trouve avec ses disciples dans une barque. Puis une tempête commençait à les secouer, à les secouer grandement. Et il faut savoir que plusieurs des disciples de Jésus étaient habitués à être dans une barque, étaient habitués à aller dans l'eau. C'était des pêcheurs, donc c'était des professionnels pour affronter des tempêtes. Ils avaient l'habitude d'être dans une barque et affronter ces défis-là, ces tempêtes, ces moments difficiles. C'étaient des professionnels à naviguer dans ces eaux, mais cette tempête-ci semblait beaucoup trop grande. Elle semblait beaucoup plus grande que ce qu'ils connaissaient ou que ce qu'ils avaient vu, même pour eux, pour ces experts à affronter des tempêtes. Lisons ensemble le texte, c'est Matthieu 8, versets 23 à 27. Alors le texte nous dit, Il s'agit ici d'un miracle incroyable, il faut l'admettre, un miracle incroyable que Jésus fait devant ses disciples, démontrant son autorité même sur la nature, même sur les vents, même sur les eaux. Alors j'aimerais dire aujourd'hui que Jésus a toute autorité sur toute tempête, sur peu importe ce qui est en train d'arriver dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de traverser dans la vie. Jésus reste souverain, Dieu reste souverain, rien n'échappe à sa vue, rien n'échappe à sa connaissance, rien n'échappe à son contrôle. Et lorsque Jésus est avec toi pour traverser la tempête, celle-ci sera juste un défi passager. Ce sera un défi passager, mais elle ne sera pas ta perte, elle ne sera pas ta fin. Il a le pouvoir et l'autorité de changer toute situation, absolument toute, toute situation imaginable. Chacune des tempêtes de notre vie apporte son lot de défis, mais aussi son lot d'enseignements. Chacune d'entre elles peut servir à fortifier notre caractère, notre foi, à forger notre caractère qui nous sommes et nous aider à avancer. Mais tout dépend de comment nous décidons de les affronter, comment nous décidons de les voir, comment nous décidons de réagir face à elles. « Si tu places ta confiance en Dieu, ta tempête a un grand potentiel de se convertir en un témoignage de foi et de victoire, en un témoignage de ce que Dieu peut faire lorsqu'on décide de lui faire confiance. » La première phrase dans ce passage que nous avons lu, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, se trouve dans le verset 23. Ça dit « Et ses disciples le suivent ». Donc Jésus monte dans la barque et ses disciples viennent avec lui, ils le suivent. Nous entendons souvent le questionnement lorsqu'on se retrouve dans un moment de difficulté ou lorsqu'on est témoin de quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, qui se pose la question parfois « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Ou « Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me punisse comme ça? » Ou « Pourquoi Dieu m'envoie ces défis ou ces tempêtes? » « Qu'est-ce que j'ai fait pour être là-dedans dans cette situation? » J'aimerais dire qu'il ne s'agit pas de se demander « Qu'est-ce que tu as fait? » « Pourquoi tu as mérité? » « Est-ce que Dieu est en train de me punir? » Nous vivons dans un monde où nous allons traverser des tempêtes. C'est normal. Nous allons vivre des défis à un moment donné dans nos vies. Parfois, les gens qui suivent Jésus vont aussi traverser des tempêtes. Ce n'est pas parce qu'ils ont arrêté de le suivre, ce n'est pas parce qu'ils ont arrêté d'avoir la foi en lui, ce n'est pas parce qu'ils se sont éloignés de lui nécessairement. C'est que nous sommes dans un monde où il y a des tempêtes. Et nous ne sommes pas moins chrétiens ou moins dans l'ancienneté parce que nous les traversons ou parce que nous avons des défis dans nos vies. Les disciples de Jésus peuvent aussi vivre des moments difficiles. C'est normal. Ça fait partie de notre vie. Le fait de suivre Jésus ne nous donne pas une immunité contre les tempêtes. Jésus a dit très clairement à ses disciples, vous aurez à souffrir dans ce monde. Ça va arriver. Il va y avoir des moments difficiles. Mais il leur dit également, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Suivre Jésus, l'aimer, prier, lire la Bible, aller à l'église à chaque semaine, ne nous rend pas immunisés, comme je disais, contre les tempêtes de ce monde. Mais suivre Jésus nous donne l'assurance qu'ultimement, tout va bien aller car Jésus est dans la barque avec nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'éternel. Tout va bien aller. Parfois, notre vie sera couverte par des flots, par des vents contraires, par une tempête incroyable. Et alors que nous commençons à nous inquiéter, Jésus, lui, sait que tout est sous contrôle. Et il sait ce qui va arriver. Dans le texte, Jésus dormait. Zéro inquiétude. Il dormait. Il était complètement tranquille. Et il était, lui aussi, au milieu de la tempête. Il était avec eux. Apprenons à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Et lorsque nous croyons que la tempête est tellement grande que nous périssons. Une deuxième chose que je veux vous faire remarquer dans ce texte, c'est que Jésus n'a pas calmé la tempête immédiatement. Si nous lisons attentivement, ses disciples viennent le réveiller pour lui partager leur peur de mourir. Et lui, avant même de se lever, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? » Si on relit le texte, c'est le verset 26. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? » Alors il se leva. Donc en premier, il leur parle, en premier il leur demande « Pourquoi vous avez peur ? » Puis c'est après qu'il se lève. Je veux vous inviter à avoir la foi, même lorsque tout semble indiquer qu'il faut le célébrer. Même lorsque tout semble être perdu, lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Je veux aussi vous inviter à écouter la voix de Dieu au milieu de la tempête, au milieu des moments difficiles. Je crois que le récit nous dit que Jésus calme la tempête après leur avoir parlé parce que l'auteur veut volontairement nous enseigner ceci aujourd'hui. Apprends à écouter sa voix pendant qu'il n'y a pas encore de solution, avant qu'il agisse, avant qu'il ait fait quelque chose pour te venir en aide, pour changer la situation dans ta vie. Continue de lui faire confiance, continue de croire qu'il est souverain. Parfois nous sommes tellement submergés par ce qui prend place autour de nous, par les vents contraires, par les vagues qui se fracassent contre nous, encore et encore, que nous oublions d'entendre la voix qui nous appelle à avoir la foi, la voix de Dieu qui nous rappelle de lui faire confiance. Souvenons-nous que Jésus reste Seigneur, souverain, roi des rois, même lorsque nous pensons que rien ne va. Il reste Seigneur. « Pourquoi avez-vous peur? » il leur demande, gens de peu de foi. Ensuite, le texte nous dit qu'il se leva et qu'il calma la tempête et qu'après cela, il y a eu un grand calme. C'était très calme après qu'il agisse. J'aimerais vous dire que parfois, nous croyons avoir le contrôle des choses. Nous croyons être des experts à affronter la vie, à affronter nos défis, à affronter nos tempêtes. Mais parfois, il faut avouer que certaines choses sont beaucoup plus fortes que nous, qui nous échappent complètement, hors de notre contrôle. Tout comme ces hommes qui étaient des pêcheurs professionnels, et pourtant, ils étaient là face à une tempête qui semblait insurmontable. Jésus les reprend pas parce qu'ils sont allés vers lui. Le fait d'aller vers lui nous laisse voir qu'il savait qu'il avait une autorité, quelque chose, une capacité de les aider à ce moment-là. Jésus veut plutôt qu'ils appliquent leur foi, même pendant que l'huile dort, même pendant qu'ils sont en plein milieu de la tempête, qu'ils continuent de croire que Dieu prend soin d'eux, même lorsque tout semble défavorable, avant qu'il agisse. La fin du passage nous dit que les disciples, ensuite, furent saisis d'étonnement lorsque Jésus a agi. Il y a une prière que je fais souvent à Dieu, et je lui dis, Seigneur, surprends-moi, surprends-moi dans ce que je dois faire, dans les prochaines étapes de ma vie. Cette prière, je la fais pour plusieurs contextes. Croyez-moi, le Seigneur sait comment me surprendre. Et je vous invite, je vous défie à faire cette prière-là aussi, Seigneur, surprends-moi. Parfois, au sujet de notre ministère, surprends-moi. Au sujet de notre vie professionnelle, surprends-moi, Seigneur. Au sujet des finances, parfois au milieu de la tempête aussi, surprends-moi, Seigneur. Lorsque j'affronte des défis qui semblent impressionnants, lorsque tout semble s'effondrer et que les choses ne fonctionnent pas comme je le voudrais, surprends-moi, Seigneur, par ta main puissante, par ton amour, par ta grâce, surprends-moi. Je ne sais pas si je vais affronter d'autres tempêtes ou si celle-ci est la dernière, mais toi, tu le sais. Mets toutes les choses entre ces mains. Je sais que tout est sous contrôle et je sais que tout ira bien avec toi si tu es dans la barque, si tu es avec moi pour m'accompagner. Je vais vous inviter à avoir cette confiance en Dieu. Je vous invite à avoir le courage aussi d'avouer qu'en réalité, nous n'avons le contrôle de pratiquement rien, mais que lui a le contrôle de tout, le contrôle de toute chose. et que s'il est avec nous dans la barque, absolument tout va bien aller. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501